Pour le velouté de champignons, vous allez tout d'abord faire chauffer le bouillon de volaille, puis couper l'extrémité du pied des champignons et tailler les en morceaux. Dans une casserole avec de l'huile d'olive, faites suer l'oignon ciselé et la gousse d'ail épluchée. Ajoutez alors les champignons et laissez cuire environ 2 minutes. Ensuite, versez le bouillon, couvrez et laissez cuire environ 5 à 6 minutes. Il ne vous reste plus qu'à mixer le tout afin d'obtenir une consistance de velouté assez épaisse. Enfin, ajoutez un peu de crème fraîche et assaisonnez. Pour les champignons snackés et mincés, commencez par couper des tranches de poitrine fumée afin de réaliser des lardons maison. Faites-les alors revenir à la poêle et débarrassez-les sur du papier absorbant. Puis, taillez une des deux pleurotes et ringuilles en deux. Quadrillez la face intérieure et faites-la colorer dans la poêle utilisée pour les lardons. Enfin, détaillez le deuxième champignon en fines tranches à l'aide d'une mandoline et réservez. Pour le dressage, versez le velouté de champignons dans un bol. Ajoutez le champignon snacké, les lardons et les fines tranches de champignons. Et voilà comment réaliser chez vous un délicieux velouté de champignons et pleurotes snackés pour régaler votre famille.